bonjour à tous aujourd'hui j'aurais aimé vous présenter une pépite de la switch mais je vais plutôt opter pour un lingot d'or tada mais qu'est ce donc ce jeu il s'agit de penny punching princess en édition limitée édité par nice america dans ce collector outre la boîte cartonnée en forme de lingots vous comprendrez plus tard lorsque je vous aurais énoncé le scénario on trouve bien entendu le jeu en boîte petite précision si la jaquette est en français le jeu lui est en anglais ainsi que de petits goodies bien sympathique deux pins des deux personnages principaux la princesse et sa calculette et isabella le zombie un porte-clés double avec un gold et sébastien le scarabée qui est le serviteur de la princesse et enfin le truc de la mort qui tue une clé usb en forme de carte de crédit il y à la bo du jeu dessus à la base et vous verrez l'importance de cet élément dans ma conclusion ce jeu a été développé pour la ps vita sous le titre princesse wakane no muja il est sorti fin 2016 exclusivement au japon nice america a sorti ce jeu sur switch et sur le store ps vita au printemps 2018 pour les territoires européens et américains s'il fallait le présenter rapidement je le décrirai comme un beat vémol avec quelques éléments d'action rpg en effet il faudra enchaîner les donjons à travers 8 chapitres pour permettre à la princesse de retrouver sa place sur le trône pour réussir à passer ses donjons il faudra tout dégommer sur votre passage amasser de l'argent encore et encore dégommer des ennemis ou alors sortir votre calculette et leur distribuer des pots de vin afin de les embaucher pour vous servir sur le papier l'idée semble génial d'autant plus que les donjons sont également parsemés de divers pièges qu'on peut également s'acheter pour les utiliser contre nos ennemis mon préféré l'espèce de guillotine géante il ne faut pas se leurrer ses achats sont limités dans leur utilisation ne comptez pas vous créez une armée qui combattra à vos côtés ainsi les petits combattants asservis pourront donner deux ou trois coups d'épée en votre faveur alors que les plus balèzes tels des grands dragons seront à usage unique mais avec des dégâts plus conséquents quand vous débutez le jeu vous n'avez accès qu'à la princesse mais un peu plus tard vous pourrez également diriger Isabella un zombie au gameplay un peu différent ça change et ça fait du bien la princesse pour acheter les monstres ou les pièges doit sortir sa calculatrice qui apparaît à l'écran et noter le prix de l'élément qu'elle souhaite acheter en mode nomade c'est assez rapide on tapote l'écran bien qu'il faille tenir la console d'une seule main pour aller gérer la bête mais en mode salon c'est pas vraiment efficient il faut déplacer le curseur pour noter la somme et ensuite choisir l'élément souhaité bref c'est plus simple en mode portable avec le tactile rappelons qu'à la base le jeu a été développé pour la ps vita pour Isabella c'est un peu moins pénible on peut jouer sur sa télévision car il suffit qu'elle vise l'élément qu'elle souhaite acquérir et valider pour l'obtenir mais malheureusement car il y a un mais lors des combats c'est souvent le bon gros bordel à l'écran avec une quantité phénoménale de monstres à votre poursuite et donc viser le bon monstre n'est pas chose facile genre vous êtes prêt à crever vous voulez choper un monstre au coeur pour vous soigner vous le visez et là pas de bol c'est le piège sur lequel il passe que vous obtenez la calculatrice vient se superposer à l'écran le jeu continue pendant ce temps là il est possible de la déplacer mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut être rapide pour taper le montant et ensuite toucher l'élément voulu quand celui ci se trouve sous la calculette s'il faut en plus à déplacer c'est encore une perte de temps et le temps c'est de l'argent dans les danjons vous pourrez récupérer des statuettes de zenigami le dieu du capitalisme caché un peu partout dans des coffres dorés ces statuettes sont très importantes puisqu'elles vous permettront d'améliorer les compétences de vos deux personnages points de vie attaque défense différents skill ou actions selon l'armure portée vous pourrez également en fabriquer en récoltant des ingrédients dans les donjons à savoir les différents monstres les différents pièges et bien sûr un peu de cash on fabrique pas une statuette du dieu du capitalisme comme ça même principe pour la fabrication d'armure possédant chacune un skill et des caractéristiques propres vous pourrez également activer des capacités spéciales via votre calculatrice comme une chute de météorites un soin ou une récolte supérieure de gold en faisant une mise de votre choix au début du jeu il faudra progresser à tâtons car la barre de vie descend vite quand on se prend des coups pour se soigner il y a trois solutions soit trouver activer un cercle de soins limité dans le temps soit un brigadier un monstre coeur qui vous soigne lorsque vous l'utilisez soit faire une mise spéciale avec votre calculatrice il faudra donc autant se faire se peut limiter les dégâts reçus car on ne peut pas se soigner après chaque zone de combat et en plus ça coûte cher habituez vous à mourir et à recommencer côté technique penny punching princess se déroule en vue isométrique les personnages et les monstres sont en 2d et se déplacent dans un décor en 3d c'est un peu la marque de fabrique du studio nippon ici software qu'on retrouve dans 10 gaia 5 le nombre de monstres et de pièges est assez élevé bien que souvent pour les monstres ce n'est qu'un changement de couleur le bestiaire tourne autour des dragons vu que l'on combat la famille dragon one les donjons se ressemblent beaucoup il n'y a pas vraiment de différence selon les chapitres à part là encore un changement de teinte en gros chapitre 1 ce sont des décombres du château de la princesse ce sont des teintes roses foncées chapitre 2 se déroule en forêt ce sont des teintes vertes le chapitre 3 se passe dans une cave gelée ce sont des teintes bleutées le chapitre 4 se passe dans une cave en feu ce sont des teintes rouges le chapitre 5 se déroule de nouveau en forêt on retrouve des teintes vertes le chapitre 6 se déroule au quartier général des dragolones ce sont des teintes dorées et le chapitre 7 se passe en majorité dans les ruines du château donc retour aux teintes roses foncées enfin pour le dernier chapitre c'est un mix des différents lieux visités jusqu'à présent bref c'est un peu pauvre graphiquement côté musique chaque chapitre possède son univers sonore ça reste discret sauf pendant les combats où on a une musique un peu plus dynamique parlons durée de jeu personnellement j'ai mis 40 heures à terminer l'histoire sachant que j'ai pas mal farmé les god les monstres et les pièges pour améliorer les deux personnages en s'attachant vraiment à n'améliorer que la princesse je pense qu'on peut diviser ce temps de jeu au moins par deux penny punching princess malgré son gameplay original se révèle malheureusement assez vite répétitif et lassant le replay des donjons déjà terminé étant un passage obligé pour améliorer ses compétences je vous avoue que sur la fin je me suis un peu forcé pour pouvoir finir le jeu et vous faire le test ce jeu est initialement sorti sur ps vita fin 2016 et a donc été conçu pour cette machine portable avec écran tactile c'est pourquoi même si le studio a trouvé une solution pour jouer en mode salon on se rend vite compte que seul le mode portable est efficace tout du moins pour la princesse pd punching princess obtient la note de 61% je pense que c'est un peu de la choisie tout ce qui s'est passé je pense que c'est un peu comme un petit peu plus marquée que le style de mort sur le throne des deux ans je pense que c'est un peu plus marquée en ce moment de merde